On va passer au GOTY 2022, comme ça on les fait maintenant, on est tranquille, et puis voilà, j'allais dire, pourquoi attendre ? On connait les jeux qui vont sortir, on sait très bien en plus qui va être le GOTY 2022, je vous donne quelques indices. Et puis ça va nous permettre surtout de faire un petit récap de ce qui va sortir, de ce qui est annoncé pour 2022. Alors son nominé, Bowser's Gate 3, Dying Light 2, Elden Rings, Stalker 2, le gagnant, ça sera Carball Space Programme 2, ensuite il y aura Hogwarts Legacy, un truc indé que personne n'attend, parce qu'on ne sait jamais, et puis Starfield, s'il sort en 2022, mais il a été annoncé pour la rentrée 2022. Alors je te le dis, ton truc indé que personne n'attend, il s'appelle Zelda Breath of the Wild 2, déjà. Oui c'est vrai, ça fait beaucoup de deux quand même. Ouais mais non, on ne va pas mettre un GOTY 2022 de Canard PC pour un jeu Switch. Oui ok, ok. Non, ça me va, ça me va. Il y a une limite à la bassesse politique, monsieur Malouin. J'ai mon Elden Ring, ça me va. Alors, on va commencer par la première carte du final, Baldur's Gate 3 contre Dying Light 2. Ah bah moi je vote Dying Light 2 quand même. Ah moi j'ai rien choisi là-dedans, je vous laisse les défendre. Baldur's Gate 3, Dying Light 2. Moi je ne sais pas trop ce que... Baldur's Gate on en a rassiné. Ah si non Dying Light 2, je lance le sondage. Si on peut avoir la vidéo de Dying Light 2, je vais le défendre quand même Dying Light 2. Je vais le défendre parce que ça a l'air cool, il y a du parcours, il y a une grande ville, techniquement ça a l'air de tenir la route, il y a un peu de survie, tout ça. Bon voilà, triple A standard, open world, enfin world pas très très grand mais un peu open quand même. Le 1 était sympa quand même. Le 1 était très sympa, il y a eu tellement de difficultés, de problèmes de développement, de délai et tout pour le Dying Light 2 qu'on s'inquiète un peu. Isuel, est-ce que tu peux nous dire un mot de Baldur's Gate 3 si on peut voir la vidéo ? Oui, Baldur's Gate 3 c'est la suite de Baldur's Gate 2. Merci. Alors bon, Baldur's Gate 3, bon... C'est le nouveau jeu de l'Ariane, ça ressemble énormément d'ailleurs à Divinity Original Sin 2, c'est toujours des graphismes un peu cartoon et des combats au tour par tour qui ont l'air très poussés et agréables. Donc voilà, ça devrait être à peu près la même recette que d'habitude et fort bien. Après moi j'y ai pas joué donc difficile de me faire un avis. Et c'est pourtant Baldur's Gate 3 qui gagne, donc simplement sur le nom, et bien écoutez, très bien. Le pouvoir des licences. Ouais, ouais, non mais c'est vrai que les Baldur's Gate ont quand même une très bonne réputation chez les rôlistes. Enfin voilà, le 1 et le 2 étaient quand même... Quand c'est sorti à l'époque, on n'arrêtait pas d'entendre parler, c'était début des années 2000, le premier ou même fin des années 90, le premier Baldur's Gate. Oui, c'était 98, ouais. Ok, donc Baldur's Gate 3, second quart de finale, on a Elden Ring contre Stalker 2. Qui est-ce qui peut défendre Stalker 2 ? Personne ? Bah vas-y, Malware défend Elden Ring, si on peut voir la vidéo, et moi je défendrai Stalker 2 au bout des 30 secondes. Ah bah... Sinon moi je défends Elden Ring, sinon. Elden Ring, oui si tu veux, mais Elden Ring, moi j'y ai déjà joué 6 heures, et je vous le dis, non seulement ça a le potentiel d'être le jeu de l'année, ça a le potentiel d'être le jeu de la décennie. Donc euh... Moi je sais pas... Pour Elden Ring, c'est un jeu qui veut chercher à imiter Skyrim, mais qui se rate complètement. Mais rien à voir, mais je sais pas. Ils ont monté la difficulté beaucoup trop haut, ils se sont trompés manifestement dans l'équilibrage. Non mais t'as rien compris à... C'est vrai ça, je sais pas pourquoi depuis le début, tu dis, c'est une sorte de Skyrim, mais à aucun moment, jamais personne... Bah c'est ce que je dis, ils se sont complètement ratés. Ils ont complètement raté leur plagiat, en fait, tout simplement. Bah Stalker, c'est une sorte de Super Mario, mais ils se sont complètement ratés, parce que ça ressemble pas du tout à Mario, en fait. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, c'est triste, hein, maintenant. C'est ça le monde du jeu vidéo en 2022. Les votes sont extrêmement serrés, hein. Ah oui, c'est ultra serré, en fait. 10 voix de plus pour Elden Ring, ce qui est trop bien qu'Elden Ring, en fait, c'est que c'est que Stalker 2. Non, 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 c'est que du vent, c'est que d'hype. Non, c'est parce que Stalker 1, c'était un très grand jeu, hein. Si, Elden Ring, le studio paye des gens pour dire qu'ils sont hypés sur Internet, mais en vrai, personne ne l'attend, personne ne veut y jouer. Oh, je pense qu'ils sont une vingtaine à l'attendre, quand même. D'exagérons, d'exagérons. C'est quand même Elden Ring, mais à 51%. Mais c'est normal, Stalker 2, enfin, Stalker, le premier Stalker, c'était quand même 15 sur 10, enfin, le Call of Pripyat, 15 sur 10 dans Canard PC, hein. Ouais, c'est vrai. Effectivement, et Call of Pripyat, c'était vraiment un très très bon jeu. Mais là, je vous le dis déjà, parce que c'est moi qui vais tester Steldon Ring, ce sera un 16 sur 10. Pour marquer le coup. Carball Space Program 2 contre le nouveau jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy. Hélène, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Hogwarts Legacy peut potentiellement être le GOTY 2022 d'ici un an ? Parce que c'est un open world qui se déroule à Poudlard. C'est le jeu dont tous les Potterheads ont toujours rêvé. Et même ceux qui ne sont pas transportés par cet univers magique seront peut-être séduits par ces carrioles qui volent qu'on voit dans la vidéo. Et non, non, franchement, moi j'ai trop hâte. On n'a pas eu de vrai bon jeu Harry Potter depuis le jeu Game Boy. Ok. Alors, je vais défendre Carball Space Program 2, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le défendre ? C'est le jeu le plus attendu de ces 50 dernières années par l'intégralité de la communauté du jeu vidéo PC. C'est le jeu qui, comme son prédécesseur, créera des grandes vocations d'ingénieur chez nos petites têtes blondes. Et vous savez quoi ? Ne votez pas forcément Carball Space Program 2 pour le jeu, mais votez Carball Space Program 2 pour toutes ces petits loulous, nos petites têtes blondes qui vont y jouer quand ils auront 8, 10, 12 ans et qui dans 50 ans parce qu'ils ont joué à Carball Space Program 2 enverront le successeur du télescope James Webb dans l'espace ou enverront les êtres humains sur Mars. Il ne faut pas voter pour le jeu. Ne le faites pas pour le jeu. Faites-le pour la planète. Ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'on a d'un côté un jeu hyper original qui fait un truc qui n'a jamais été fait avant qui tente des trucs et de l'autre côté, on a Carball Space Program 2. Alors, le gagnant est KSP. Putain, de peu, 30 voix. Ouf ! Bon, cela dit, ce n'est pas une surprise. C'est lui qui va gagner, évidemment. Alors, là, un vote intéressant pour voir un peu la foi qu'ont les gens dans Starfield. Donc Starfield, pour ceux qui ne connaissent pas un nouveau jeu Bethesda. Un truc, un dé que personne n'attend ou Starfield. Dans le truc, un dé que personne n'attend, vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment. Vous pouvez même mettre Breath of the Wild. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est un dé, Breath of the Wild, Noël Malware. Mais c'est comme Hitman, c'est un dé. Pourquoi pas ? Qui est-ce qui peut défendre Starfield ? Ah ah ! Euh... Bah, c'est un peu le nouveau Skyrim, le nouveau Elden Ring, quelque part. Ouais. C'est vrai. C'est Elden Ring dans l'espace. Ouais. Voilà. Ils ont essayé de faire Elden Ring mais ils sont complètement forés. Bah, si on peut voir la vidéo, alors la vidéo qui montre un du gameplay, évidemment, c'est une vidéo de... Voilà, bon, ça a l'air joli. Bon, je vais essayer de le défendre. Bah, quand même, Bethesda, de temps en temps. Bethesda, bah oui. Voilà, de temps en temps, ils font des bons trucs. Ça fait dix ans que certaines personnes jouent à Skyrim et qu'ils s'en sont toujours pas lassés. C'est la première fois qu'ils font la science-fiction. On peut penser qu'ils ont les équipes pour nous faire un bon monde de science-fiction. Apparemment, ils vont changer de moteur, je crois. Je crois qu'ils n'utiliseront plus leur Gamebrio pour Havre mais qu'ils vont faire un nouveau truc. Que le chat me corrige si je dis une bêtise. Bon, voilà. T'aimes bien l'espace, toi, Goh. Moi, je t'aime bien l'espace mais c'est vrai que Bethesda, bon, on se méfie quoi parce qu'il y a eu Fallout 76 entre temps même si Fallout 76 est devenu un très bon jeu. Non, mais je n'ai pas peur de le dire, c'est devenu vraiment un bon jeu maintenant. Comme Madame Solicine. Aussi bien que l'inscription. Oui. Alors, c'est un truc indé qui va gagner. Bon, la foi dans Starfield est quand même, on a plus de 300 voix. La foi dans Starfield n'est pas inébranlable. Donc, on va mettre un truc indé pour cette demi-finale. Alors, dernière demi-finale de la soirée, BG3 contre Elden's Ring. Eh bien, ça va être Manu contre Isual. Alors, Isual, je ne veux pas que tu défendes Baldur's Gate 3, je veux que tu continues à défoncer Elden Ring et Manu, je ne veux pas que tu défendes Elden Ring, je veux que tu défonces Baldur's Gate 3. Vas-y, Isual. Oui, Elden Ring, encore une fois, un jeu qui fait dans l'originalité avec du médiéval fantastique. J'imagine qu'il y aura des dragons, des chevaliers, des vieilles tours en ruine. Ah bah voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran, comme par hasard. Bon, vous allez faire du... C'est pour être The Witcher 3, vous allez être à cheval, vous allez vous balader sur la route, il y aura des monstres, vous allez prendre l'épée en argent pour taper les monstres, l'épée en acier pour taper les humains. C'est Skyrim, c'est The Witcher 3. Exactement. C'est The Skyrim. Ce qui est bien, vous aurez remarqué, c'est que derrière Elden Rings, il n'y a pas de numéro. Parce que c'est Elden Rings, c'est le premier. C'est pas comme Bailer's Gate 3. Non mais c'est Dark Souls 5 en fait. Non, c'est pas pareil. Non, ça ne ressemble pas du tout à Dark Souls. C'est pas du tout pareil. C'est le DLC Open World de Dark Souls. Ça ressemble, il y a quelque chose, mais non, c'est pas exactement la même chose. Et le gameplay n'a rien à voir. Regardez, des dragons. À l'écriture, il y a George Martin qui a fait Game of Thrones. Donc si vous avez aimé la fin de la série Game of Thrones, ce sera la même chose. Votez pour Elden Ring. Justement, figure-toi que George Martin n'a pas fait la fin de Game of Thrones. Si vous avez aimé le début de Game of Thrones, votez pour Elden Ring. Ce serait plus juste. Ce serait plus juste. Quel débat. Alors c'est Elden Ring qui va s'imposer. Pas forcément beaucoup. À chaque fois, il passe sur l'envoi Elden Ring. Mais je comprends un Baldur's Gate aussi, attendu, très normal. Mais ça, c'est la ferme à électeurs qui est dans les sous-sols du Studio From Software qui vient voter sur Twitch. Et puis je pense que c'est beaucoup la famille de Noël Malware aussi qui vient le soutenir parce qu'il semble qu'il est en perdition, qu'il est en train de se perdre avec Elden Ring. Alors, dernière demi-finale de la soirée, Carball 2 contre Un Truc Indé. Enfin, venant de la part de quelqu'un qui fait les votes de Jean-François Copé quand même, je trouve ça un peu... Alors, Carball 2, j'ai envie de dire, c'est un peu Un Truc Indé que personne n'attend. Donc quoi que vous votiez, votez Carball 2. Et puis voilà, putain, ils sont tous en train de voter un truc dès que personne n'attend. Mais arrêtez, mais Carball 2, ça va être formidable, les amis, s'il vous plaît. Faites-moi 10 Shadowban au pif, les modos, merci. Mais ça va être bien quand on est ingénieur. Donc apparemment, toi, ta famille, vote pas. Non, parce que moi, je respecte les votes, en fait. Voilà, je ne triche pas. Excusez-moi d'être honnête. Il y a Skadiay, The Wolf Gamer que je salue qui dit, à coup, utilise le 49.3. Mais il faut même que j'utilise le 50.3, le 53.3, le tout, voilà, le 150.3. Mais on n'a pas vu de gameplay encore pour Carball 2. Je crois que ça va être un match 3 au final. C'est un jeu mobile c'est un jeu mobile avec des NFT. Tu alignes 3 Saturn et tu as gagné. Et moi, des NFT dans Carball, je les achète. J'en achète plein, je spécule dessus et tout, il n'y a pas de souci. Alors ça, ça ne me dérange pas. Bon, ben voilà, vous me sortez Carball Space Program 2. Vous allez le regretter parce que ça sera le gothi. Mais voilà, ça c'est le chat. Non, comme ça, c'est bon, on est embêté à bout. Alors, on a une finale parce que j'appellerais la finale des bras cassés entre Elden Ring et un truc que personne n'attend qui est vraiment ça veut dire qu'on croit à la possibilité d'être surpris cette année. C'est un sèche d'espoir. Explique-nous pourquoi c'est un jeu indé que personne n'attend qui va gagner cette année. Pourquoi est-ce que l'espoir est permis ? Pourquoi est-ce que la surprise va l'emporter sur ces jeux attendus, ces grosses machineries AAA ? Non, mais en vrai, moi, ça me ferait plaisir. Ouais, déjà, ça me ferait super plaisir et parce que ça a été le cas avec des jeux comme Outer Wild que personne n'attendait. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Silksong mais effectivement, Silksong excessivement attendus et moi, j'aimerais vraiment que ce soit un jeu que personne n'attend au tournant. et justement, tant mieux si c'est pas Silksong, un jeu encore plus inattendu comme Outer Wild, comme Subnautica, un truc où on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est chaque année ça, en fait, de toute façon. Souvent, à Death, c'est vrai. Est-ce que l'année dernière, on n'aurait pas pu déjà deviner que Subnautica allait être que Subnautica B2.0 allait être le Gauthier de l'année ? Je suis pas sûr. C'est plus inscription le vrai Gauthier en vrai. Ouais. Alors, c'est le truc indé qui est en train de gagner. Donc en fait, ce que le chat est en train de me dire, c'est que ma sélection était pourrie et que je peux rentrer chez moi la queue entre les jambes très largement avec plus de 300 votes. Bon, on verra si l'année prochaine, c'est un truc indé que personne n'attend qui a gagné. Mais c'est bien, c'est croire en l'avenir. C'est croire au matin. Tu peux dire, c'est avoir de l'espoir. Tu peux dire, c'est croire en l'avenir ou c'est aussi ne pas avoir foi dans ces jeux parce qu'en fait, on a tellement été déçus ces dernières années par des jeux qui étaient super attendus et qui finalement se sont révélés assez terribles. Là, cette année, on aura probablement Elden Ring mais c'est juste un exemple que je donne. Donc voilà, les gens... Chat est chaudé, crâleau froide, comme on dit. Non, je pense pas. je pense pas. Eh ben voilà, merci au chat d'avoir participé. On avait plein de votes. Là, on en a eu 300, quasiment 500 pour la finale du GOTY 2022. Donc voilà, un truc indé que personne n'attend pour 2022. Le jeu GOTY indé 2021, c'est inscription. Achetez-vous un jeu de cartes et voilà, faites un ramé. Et le GOTY AAA 2021, c'est Subnautica BiloZero. Mais il faut quand même dire, et je vais demander à nos trois chroniqueurs s'ils sont d'accord avec moi, que 2021 n'était pas une grande année en matière de jeux vidéo. Je suis d'accord. C'était effectivement pas la meilleure. Il y a eu des très très bons trucs, mais en fait, c'est surtout en termes de triple A que c'était ultra décevant. Peut-être qu'on paye aussi un peu le confinement ? Peut-être. La pandémie, tout ça. Il y a peut-être des jeux qui ont été repoussés à 2022. Il y a sûrement des jeux qui ont été repoussés à 2022 parce qu'en 2021, ça a été très compliqué à terminer. Je pense que c'est une excuse un peu facile aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le confinement qu'il y a des jeux qui sont sans imagination ou qui sont techniquement à la ramasse. ou des points de filtration. Non, mais par contre, il y a beaucoup de bons jeux qui ont été repoussés. Et l'année 2022, j'en attends beaucoup. Oui, on se prépare à une très bonne année. C'est vrai. Carbal a été repoussé. Il aurait dû sortir en 2021. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut plier les gaules et manger nos pizzas ? Eh pas, p*** ! Non, j'en ai pas de pizzas. Eh pas, p*** ! Sous-titrage Société Radio-Canada